Bonjour à tous, bienvenue dans l'autre direct pour ces émissions spéciales Journées de l'économie. Je suis avec Emmanuel Auriole, professeur d'économie à la célèbre Toulouse School of Economics. Alors le débat du jour, c'est l'économie du cannabis. J'ai le sentiment qu'il y a un consensus chez les économistes, c'est qu'il faut légaliser le cannabis. Oui, alors en tout cas, moi je n'en ai jamais rencontré ce jour qui était opposé à la légalisation. Et il y a de bonnes raisons économiques et sociales, je pense à cela. Toutes les chapelles d'économistes sont d'accord pour une fois sur un point ? Il y a beaucoup de chapelles qui n'ont pas d'opinion, en tout cas qui ne les ont pas formulées, mais les gens avec qui j'ai pu débattre sur ce sujet-là, qui étaient économistes, étaient favorables en général à la légalisation. Ce qui n'est pas le cas en général des médecins ? Alors ça dépend lesquels justement. Ceux qui travaillent en addictologie, ils ont une position beaucoup plus mesurée. Et c'est souvent les généralistes, par exemple, qui vont être opposés. Je comprends leur position, mais je pense qu'ils n'ont pas regardé tous les tenants et les aboutissants de la prohibition. On a eu pas mal d'expérimentations dans le monde de légalisation ? Tout à fait. De voix plus souple que ce qui peut exister en France pour l'instant. Est-ce qu'on arrive à faire des bilans, des expériences sur Huguayenne, américaine, aujourd'hui ? Ah ben oui, alors on avait peu d'expérimentations parce qu'il y avait une loi internationale, en fait, qu'on avait tous signé, donc des conventions auprès de l'ONU, et ça nous empêchait d'expérimenter. Donc les pays qui avaient commencé à le faire, comme la Suisse ou par exemple la Hollande, qui le fait, il y a des coffee shops, donc des endroits où on peut fumer des joints, ils le faisaient, d'un certain point de vue, en toute illégalité. Donc c'était des tolérances, si vous voulez, c'était pas inscrit dans la loi. Et ce qu'on a vu, et ce qu'on constate encore aujourd'hui, c'est par exemple que les jeunes Hollandais fument moins que les Français. Donc il faut savoir que les Français, les jeunes Français, enfin les Français aussi adultes, ce sont les plus gros fumeurs d'Europe. D'avant nous, je crois qu'il n'y a que la République tchèque. Et le fait de légaliser ne va pas forcément faire baisser le nombre de consommateurs ? On imagine plutôt que ce sera l'inverse ? Alors, moi je pense que là, on a un marché qui est déjà concurrentiel, si vous voulez, en termes de prix. Donc pourquoi on fume autant ? Parce que c'est très facile de trouver du cannabis. Il y en a partout. Et c'est très bon marché. Et ça, c'est parce qu'on ne contrôle pas du tout l'offre. Comme elle est illégale, évidemment, l'État n'a aucun moyen de contrôler l'offre. Si on veut restreindre les consommations, il faut que le cannabis soit contrôlé, sa distribution, que ce soit plus cher. Et donc, les expériences du tabac et de l'alcool montrent qu'effectivement, quand on applique une fiscalité adaptée, et qu'on contrôle les points de vente, parce que là, c'est des dealers qui vont dans les collèges, donc ce ne sera pas des dealers qui vont dans les collèges si on le légalise. Donc tout cet aspect contrôle de l'offre et prix est totalement laissé à la main des mafieux. Et en France, ça se passe mal parce qu'il y en a trop. Ils se font trop de concurrence. J'ai vu que votre analyse est même assez cynique. Il faudrait d'abord faire des prix bas pour éradiquer la concurrence du marché noir, et puis après, progressivement, monter les prix. Alors, ce n'est pas cynique. C'est ce qui a été fait à la fin de la prohibition de l'alcool aux États-Unis. Si vous voulez, un des drames de la politique actuelle, c'est que la prohibition, c'est une politique de l'offre, donc qui supprime l'offre légale. Et quand la demande est très importante, elle est frustrée, et donc elle va être servie par des criminels. Les gens qui se font les promoteurs de ces politiques-là, ils ignorent toujours ce coût. Le coût du crime organisé, et une de ses premières sources de profit, c'est le trafic de drogue, c'est 850 milliards par an. Il faut blanchir cet argent, ça corrompt la finance internationale, ça crée de la violence. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe au Mexique. Donc, les coûts sociaux de la prohibition, quand elle ne marche pas, c'est terrible. Donc, je pense qu'il faut que l'État reprenne ses fonctions, son autorité, et qu'il reprenne ce marché en main. On aura moins de consommation en France, et en particulier chez les plus jeunes. Il faut savoir qu'à partir de 15 ans, enfin en dessous de 15 ans, ils sont 50% à avoir déjà expérimenté avec le cannabis. Moi, je suis mère de famille, je trouve ça très alarmant d'entendre qu'il y a du cannabis qui circule dans les fêtes d'anniversaire des gens qui fêtent leurs 15 ans. C'est le cas de la France. Donc, notre pays est un très gros consommateur, et ça veut dire, vu les taux de prévalence, que toutes les familles françaises sont concernées. Soit directement, soit par le cousin, enfin, vous voyez, c'est tout le monde. Donc, quand c'est un problème de santé... On parle de 700 000 consommateurs quotidiens en France. Alors, quotidien, c'est très fort, mais si on regarde sur une année, par exemple, on a des taux de prévalence qui sont très élevés, de plusieurs 11 millions. Donc, on ne peut pas les continuer comme ça, sachant qu'en même temps, on a des coûts de répression très forts. Donc, la France, c'est un pays qui applique la loi, qui est très prohibitionniste. Et donc, depuis 88, depuis les années Reagan et la guerre à la drogue des Reagan, on a criminalisé non seulement le trafic, ce qui est normal, à la limite, si on est prohibitionniste, mais aussi l'usage dont on criminalise, c'est des consommateurs. Et du coup, on a un nombre d'arrestations en France, c'est 80% des arrestations liées aux stupéfiants, qui sont simplement des usagers, des fumeurs de joints, exactement. Donc, on encombre la police, la justice, parce que s'il y a un dossier, il faut le traiter, alors qu'on a des terroristes qui courent dans les rues avec des choses qui donnent. C'est ça, on comprend l'argument. Par contre, est-ce que le fait de légaliser permet de supprimer les réseaux délinquants ? Vous savez qu'un des arguments contre la légalisation, c'est souvent avancé par les élus, c'est qu'ils craignent d'une part que les trafics se détournent vers d'autres drogues ou d'autres activités illégales, et d'autre part, ils craignent aussi que les quartiers qui bénéficient de cette économie parallèle s'effondrent et que ça crée des difficultés sociales nouvelles. Alors moi, ça me coupe les bras, qu'on puisse imaginer comme avenir professionnel aux enfants de la France des quartiers défavorisés d'être dealers. Donc, c'est ça l'argument des hommes et des femmes politiques ? Non, ce n'est pas possible. Donc, moi, je ne veux pas que mes enfants, ce n'est pas ce que j'envisage comme avenir professionnel pour eux, qu'ils deviennent dealers. Je ne pense pas que c'est raisonnable d'admettre que ça doit être l'avenir professionnel dans les quartiers défavorisés. Ça, on comprend bien la position, mais il n'empêche que des quartiers dépendent de cette économie-là. Mais non, mais si vous voulez, là, pour l'instant, c'est un trafic qui échappe à la fiscalité, par exemple. Donc, on pourrait appliquer... Vous voyez, un paquet de cigarettes, 80% du prix, c'est des taxes. Le plein d'essence, c'est pareil. Donc là, ça veut dire que c'est des manes fiscales, déjà, qui échappent à l'État. On pourrait utiliser une partie de ces recettes pour les cibler sur ces quartiers, par exemple, si on veut compenser les pertes supposées. Ensuite, cet argument absurde comme quoi, si on légalise le cannabis, tout le monde va se tourner vers l'héroïne. Enfin, moi, les gens ne sont pas suicidaires. Les gens, ils sont capables de faire la différence entre s'injecter de l'héroïne et fumer un joint. Ce ne sont pas les mêmes conséquences pour la santé. Il y en a un qui est très addictif, l'autre très peu. C'est ça aussi. L'alcool devrait être plus taxé, par exemple, parce que l'alcool est beaucoup plus addictif que le cannabis. Donc, ce serait un peu comme si vous disiez, on va interdire aux gens de sauter à l'élastique, parce que sinon, ils vont se jeter du haut des immeubles. C'est pareil. C'est absurde. Les gens ne sont pas suicidaires. Il y a des gens qui ont des comportements suicidaires, mais ils ne se protègent pas grâce à des rapports sexuels. Ils prennent de l'héroïne, ils font plein de choses. La majorité, la grande majorité des Français, ils ne sont pas comme ça. Ils veulent bien prendre un peu de cannabis, peut-être, mais certainement pas des drogues dures. Emmanuel L'Auriole, je vous remercie. On arrive déjà à la fin de cette émission. Et moi, je vous souhaite à bientôt pour une nouvelle émission de l'Autre Direct. Merci d'avoir regardé cette émission de l'Autre Direct.